Rahimim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala saiyyidina muhammadil alfatihi lima awwal khatimi lima salli ala nasr ala 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 alaboo chers frères adios c'est encore un plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo qu'on devait faire sur la pratique L'enseignement pratique De ce pilier de l'islam Qu'est la prière Vous avez apprécié la première qu'on avait faite Alhamdoulilah Et beaucoup de frères en ont tiré Profit et bénéfice M'achallah Nous nous demandons à Allah De nous donner encore la force De l'adorer Et qu'il exauce aussi tout ce qu'on fait Comme acte de dévotion Aujourd'hui encore On va S'atteler à démontrer encore Mais de manière plus scientifique Et calculer Et chronométrer La prière Pour que Les frères puissent A partir de cette vidéo Avoir une idée Un peu précise Sur la durée de la prière Car la prière aussi C'est un temps Allah il dit Il n'a solaté Et il n'a solaté Et il n'a solaté Et il n'a solaté Donc c'est des heures prescrites Mais aussi Il y a une durée Minimale Que cette prière Doit avoir Pour que Ça se Ça se Fasse dans de très bonnes conditions C'est-à-dire Dans les conditions En ces différentes En fait C'est dans Mouhamad Parce que la prière C'est comme Un contenant Maintenant Le contenu C'est le récital Du Saint-Coran C'est les Taspihat Mais aussi C'est les prières C'est le Tchehout Le taïe Comme on dit Donc aujourd'hui Inch'Allah Sans plus tarder On va S'engager Dans cette Pratique de la prière Pour Maintenant Simuler Essayer De faire Dans Dans Une Optique Didactique Et pédagogique Une prière De Fajir Inch'Allah Et On va Chronométrer Et Essayer De voir Avec vous La durée De cette Action Et Inch'Allah Cette durée La Qui sera Transplise Dans les commentaires Pour que Les frères Puissent Se baser Sur Cette Pratique Inch'Allah On va Faire La Une chose Pour La prière De Asr Qui vient De Zohr Disbar Ou Taqsar Là aussi Ça va nous donner Une idée Inch'Allah Pourquoi ? Parce qu'il y a Une certaine différence Entre Ces deux Prières Sur la durée Des sourates Qui sont Lues Dans ces Prières Inch'Allah On va laisser Tcherno Amar Il va Faire Al-Iqaba Il va Faire Takbir Il va Réciter La Fadha Et Une Sourak Inch'Allah Faire Le Ruko' Mais Comme On Enseigne Les Ruko' Et Les Soudjoud Seront Fait A Voie Haute C'est à dire On va Entendre On va L'entendre Dire Subhana Rabbil Allah Subhana Rabbil Azim Pour que Tout le monde Puisse Tirer profit De la durée Que ça D'un Inch'Allah Donc J'invite Tous les Frères Qui sont En ligne Qui peuvent Nous aider Avec Leur téléphone Aussi A mieux Chronométrer A mieux Calculer A mieux Vraiment Avoir Une idée Claire De ce Qu'on Inch'Allah De participer En commentaire Pour ce Direct J'avais Sorti Mon téléphone Pour Inch'Allah Pour Essayer De calculer D'avoir Une idée Inch'Allah D'une prière Inch'Allah Donc Comme je vous l'ai dit On va commencer Par la prière De Fati Inch'Allah Et On va voir Ce que ça donne Comment Un Inch'Allah C'est L'un Donc N' C'est Une L'un D'un Ench'Allah C'est L'un L'un C'est L'un De L'un De Ré C'est parti. Je vous remercie. on 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 ... Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501